Salut les amis, je viens de lire avec déception et consternation un communiqué d'un syndicat de médecins tel que dénommé tel que mentionné sur les communiqués en question syndicat des médecins du Mali qui ne méritait pas du tout ma réponse car omettant de me citer nommément ils ont des auteurs bien sûr de ces communiqués ont préféré faire des allusions s'adressant à moi de façon implicite et nullité de respect que j'ai pour les acteurs de cette corporation noble et digne je ne me donnerai pas du tout la peine de répondre à ce genre de provocation car je mettais je mettais le médecin du Mali au dessus de tout ça mais bon puisque je suis obligé de répondre je vais m'y employer chers amis voilà des gens qui exigent de moi des excuses publiques qui me font procès de quelque chose que eux-mêmes confirment dans leur communiqué je suis sûr et certain que les auteurs de ces communiqués n'ont pas fait lire aux autres collègues le poste que j'avais fait il y a 24 heures sinon le peuple malien serait épargné d'un tel communiqué qui fait pas du tout honneur à cette corporation de quoi s'agit-il moi à propos de soumélu boube et maïga qu'on souhaite prendre l'établissement à qui on souhaite prendre l'établissement j'ai fait un poste qui fait suite aux communiqués de sa famille et aux différents écrits des médecins en charge de sa situation qu'on déplore aujourd'hui et il y a une phrase qui conclut mon poste les médecins du Mali ont dégagé leurs responsabilités en déclarant leur incompétence à prendre en charge certains ont pris cette phrase comme une insulte à l'égard des médecins du Mali comme une atteinte à l'honneur et à la dignité de cette corporation je suis professeur de français je connais la subtilité de la langue française mais ici il s'agissait il s'agissait pas du tout d'un cas subtil ou d'une phrase compliquée qui méritait l'explication du tout premièrement et quand ils disent incompétence quand tu amènes une affaire devant un juge le juge lui même prend souvent une ordonnance pour se déclarer incompétent à juger l'affaire cette incompétence peut être territoriale ça peut être lié à la qualité de la personne à poursuivre si les juges la loi ne donne pas les possibilités aux juges ou bien aux tribunaux saisis de statuer sur l'affaire de connaître l'affaire le tribunal se déclare incompétent est ce que cela signifie qu'il s'agit là de la carence des acteurs de ce tribunal non il s'agit d'une incompétence liée à la législation liée aux compétences juridiques aux moyens juridiques etc dans ce communiqué les médecins eux mêmes qui ont fait ce communiqué avoue que les médecins traitants ont dit que le plateau technique ne permet pas de prendre en charge ce mélo pour les maïga et qu'ils ont même fait un écrit pour demander à ceux qui soient évacués en dehors du mali ou ils peuvent être pris en charge donc eux mêmes ils reconnaissent en fait qu'il s'agit là d'une incompétence pas parce que les médecins ne sont pas formés pas parce que les médecins ne sont pas à la hauteur mais les plateaux techniques ne permet pas donc la clinique saisie n'est pas compétente pour prendre en charge ce mélo pour les maïga où est le mal dans ça qui en veut à abdoulian et pour quelles raisons deuxièmement ils disent non si les plateaux techniques n'existent pas cela relève de la responsabilité des gouvernants et non des médecins du mali je crois que soumélou boubé maïga est prise en charge par des médecins bien déterminés pas tous les médecins j'ai même dit les médecins ont dégagé leurs responsabilités les médecins maliens il s'agit de quels médecins ils sont bonis la clinique n'a pas fait de communiquer pour répondre à abdoulian et quand ils disent que non son cas les plateaux techniques relèvent de la responsabilité des gouvernants c'est quels gouvernants est-ce que la clinique là appartient au gouvernement il s'agit d'une clinique privée donc des médecins bien déterminés bien connus et sont en charge des poubelles dans une clinique privée qui n'est même pas publique où est cette histoire des gouvernants ou des médecins du mali dans cette affaire les médecins de cette clinique sont bien sûr des maliens donc chers amis je ne veux pas être long quant à l'exigence d'exigence publique j'ai très moins de respect pour les médecins du mali que je ne vais même pas me prononcer là dessus et quant aux menaces de poursuites judiciaires et bien moi j'aurais voulu que les gens commencent par ça il y a poursuites il y a poursuites tu peux poursuivre quelqu'un mais tu ne sais pas par où ça va finir donc je ne prononcerai même pas sur ça parce que j'ai tellement de respect pour les médecins du mali et c'est par respect pour cette corporation que je réponds parce que certains veulent embarquer les médecins du mali dans une histoire qui n'est pas la l'air c'est ce que j'avais à dire je m'en arrête là en priant que la sagesse habite les uns et les autres aucun pays ne se construit dans la haine dans la méchanceté et dans je préfère m'en arrêter là salut à tous et bonne année à tous les maliens au salam au salam